... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'allaitement maternel contribue à la santé au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. Le dialogue parent-enfant est l'option à privilégier pour une lutte efficace contre les grossesses en milieu scolaire. Un spécialiste en communication et santé communautaire nous en dira davantage dans ce journal. Et puis les produits éclaircissants connaissent un essai inquiétant en Afrique et en particulier au Bénin avec pour coroller la dépigmentation, un effet de mode qui présente des risques sanitaires. Savez-vous que mettre son bébé au sein de sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson ? Eh bien, l'allaitement maternel est témoigné sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson mieux. Il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Marianne Bosse-Médé nous en dit davantage. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé et les minutes qui suivent l'accouchement devraient être systématiques selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une évolution éthérine. La première cause du décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons un décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la livrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la livrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonage qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la livrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas une vie de tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous fassurisons son développement, mais pas seulement le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs, qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente. Mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. C'est le lait qui contient des anticorps et des globules blancs, qui permet à l'enfant de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices, une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des pâturiantes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas, alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les six premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. C'est un phénomène qui a la peau due et qui ralentit la croissance économique au Bénin avec un faible taux de scolarisation des filles. Comment faire pour prévenir les grossesses en milieu scolaire et stopper la saignée de la déscolarisation des filles ? C'est nous, Carlos Ouanon, consultant en communication et santé, communauté et conseil, la communication parents-enfants comme remède. Il se prononce dans ce test-trait que je vous invite à suivre. Quand on parle de grossesse, c'est déjà le manque d'informations, parce que lorsque la fille n'a pas l'information de qualité en matière de sexualité, lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour éviter les grossesses, elle va sans doute contrater une grossesse. La responsabilité parentale est très engagée, très engagée en ce sens où quand on parle de l'enfant, l'éducation de l'enfant n'est pas qu'à l'école, l'éducation de l'enfant commence par la maison. Peu de parents aujourd'hui parlent de la sexualité avec les enfants. Il y a des parents qui pensent nécessairement que notre enfant n'a pas encore l'âge, notre enfant n'est pas encore à l'étape où il faut lui parler de la sexualité. En fait, c'est faux, parce que déjà à partir du tout petit âge, à partir du tout bas âge, on peut déjà commencer à parler de la sexualité avec les enfants. Ça, quand on voit ça avec les spécialistes en communication pour la sexualité, ils peuvent vous aider à trouver le message adapté à chaque âge de l'enfant, à chaque niveau de développement de l'enfant. Et c'est ça qui va amener l'enfant à comprendre son corps. Parce que lorsque la fille ne comprend pas son corps, pourquoi elle développe des caractères sexuels secondaires ? Lorsque la fille ne comprend pas les changements physiques et les changements physiologiques de son corps, ça peut l'amener à se poser beaucoup de questions et l'amener à commettre des erreurs qu'elle ne devait pas commettre. Vous savez, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ont des monstres et les parents ne savent pas. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui vont à l'activité sexuelle et que les parents ne savent pas. Et lorsque vous ne donnez pas l'information et la bonne à votre enfant, il va le chercher au dehors et ce n'est nécessairement pas la bonne information qu'il reçoit. Quand on parle de la prévention, il faut la bonne information. Et aujourd'hui, les jeunes sont exposés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a les smartphones, il y a beaucoup de sites internet qui montrent n'importe quoi et à n'importe quel moment. Nous avons les télé-novelas qui sont là aujourd'hui. Il faut installer un contrôle parental qui vous permet de filtrer l'information. C'est de la grande responsabilité des parents. Et il faut amener l'adolescent, il faut amener l'enfant à comprendre ce qui est important pour lui. À telle étape de changement, qu'est-ce qui est important pour lui ? L'enfant doit prendre conscience des faits, devait amener l'enfant à retrouver son intérêt dans ce que vous êtes en train de lui dire. Un autre phénomène de société, la dépigmentation, elle consiste à s'éclaircir la peau dans le but de se rendre plus beau ou belle. Un effet de mode devenu presque un fait banal, mais qui n'est pas sans conséquences sur la santé des personnes qui la pratiquent. En Afrique subsahérienne, il est fréquent de rencontrer des hommes et femmes aux couleurs de peau artificielle. S'éclaircir la peau est donc devenu un phénomène banal. L'obsession de la peau claire est telle que les femmes se font des gommages à l'aide de produits toxiques. Pour les femmes, la dépigmentation est essentielle pour plaire aux hommes. Cependant, la plupart des hommes rencontrés disent apprécier la femme naturelle. Moi, je regarde la femme beaucoup plus naturelle d'apparence et maintenant je regarde ce qu'elle a dans la tête. Quand tu commences, à un moment donné, lorsque vous lâchez, vous allez constater que votre peau ne commence pas à devenir multicolore ou multiforme. Cette pathologie prend également le nom de vitiligo. Le désagrément est essentiellement esthétique avec toutes les conséquences sociales que cela suppose. Ici, nous assistons à l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mets, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps de l'individu. Les mélacocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, disparaissent. La dépigmentation est alors plus ou moins importante et les taches de taille variable. Vous avez des complications infectieuses, vous avez la gale, vous avez des complications parasitaires, vous avez des complications bactériennes, vous avez des complications virales, vous avez des complications de tous les types. Vous avez en plus de ça des troubles pigmentaires, vous avez des peaux qui sont noires, qui sont décolorées, vous avez des problèmes d'eau chrono, des origines qui sont liés au fait que la peau se brûle, liés au fait qu'il y a un manque de mélanine et donc les rayons ultraviolets vont brûler la peau. Et vous avez d'autres types de problèmes tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que les problèmes surrénaliens et vous avez également des retards à la cicatrisation lors des césariennes. Les conséquences de la dépigmentation peuvent être mortelles. L'individu décapé peut être sujet à un cancer de la peau. Lorsqu'on utilise de la cortisone, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie locale, lorsqu'on utilise de l'hydroconium, lorsqu'on utilise des sels de mercure, lorsqu'on utilise de l'eau de javel, lorsqu'on utilise du crézil pour se dépigmenter la peau, à long terme, dans 5, 10, 25 ans, on peut déjà avoir des cancers cutanés. Les cancers cutanés, ce sont en fait des multiplications, qui sont des multiplications anarchiques des cellules kératinocitaires qui font l'épiderme. Et donc, on peut l'avoir et c'est des complications à long terme. Il faudrait que le Bénin aujourd'hui se rapproche du Rwanda, qui est l'un des pays en Afrique subsaharienne, où il y a le plus faible taux de dépigmentation possible. Et on peut y arriver, si on peut sensibiliser, s'il y a des moyens, si tout le monde y met, et qu'on informe les gens de façon claire sur les bienfaits de la peau noire, en créant une discrimination positive vis-à-vis de la peau noire. La sensibilisation est donc importante dans les couches adultes, mais également dans les jeunes couches, pour éviter que le phénomène ne s'amplifie. Quelques faits de l'actualité nationale en bref et en images de la nation en bref, c'est avec Ulvaüs Balogon. Le Bénin dispose désormais de son premier rapport sur l'état de la protection civile. Il s'agit d'une étude qui a consisté à évaluer l'état de la protection civile au Bénin sur la période 2017-2020, à analyser les difficultés rencontrées et à faire des recommandations pour une protection civile plus efficace. Selon le directeur général de l'Agence nationale de protection civile, Aristide Dagou, ce rapport tient lieu de réduction de comptes dans la protection civile et consacre l'ère d'une protection civile efficiente où la gouvernance est améliorée de par la synergie que développent tous les acteurs. Pour rappel, la protection civile est une composante importante de la sécurité intérieure et elle ambitionne d'être un service public efficace qui s'inscrit dans une démarche de qualité. L'Université d'Abomekalavi dispose depuis le 17 décembre dernier de nouveaux locaux pour le Centre d'études et de recherche en administration et finances Seraf. Le dit centre vise à animer, susciter et conduire la recherche fondamentale et la recherche action dans les domaines de l'administration publique et des finances et d'une manière générale sur les questions de gouvernance publique. Crééé par Arrêté Rectoral en date du 23 décembre 2010, le Seraf comprend un comité scientifique composé de personnalités du monde universitaire, des milieux administratifs, politiques ou culturels et aignant un rayonnement scientifique certain dans les domaines de l'administration publique et des finances. 5 000 plans de palétuviers ont été mis en terre sur le site de Ramsar 1017 à Aïdinou à Grand Popo sur initiative de l'Agence Bédinoise pour l'environnement. Une opération de plantation qui vise à faire réculer l'érosion lagunaire et à sauver le dit territoire. Et puis du 24 au 27 décembre dernier, 47 cas d'accidents ont été enregistrés sur les axes routiers. Selon le point présenté par les sapeurs-pompiers, 76 victimes ont été dénombrées avec 3 personnes décédées. Le Kenya a fait passer son taux d'électrification de 41% à 75% entre 2016 et 2020. Cependant, le pays qui prévoyait d'atteindre l'accès universel à l'énergie en 2020 reste en retard. Sur ses prévisions au cours des trois dernières années, le pays a réalisé seulement 54,4% des connexions prévues. Il a en effet connecté 1,52 million de ménages et d'entreprises entre 2018 et 2020 contre les 2,8 millions de connexions prévues. Cette faible performance était due à des coupures budgétaires, à des retards dans le processus d'exemption de tasse et de mise à disposition des matériaux bloqués dans les ports, l'interdiction de l'exploration des ressources forestières, les litiges et les confinements dus à la COVID-19. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada